Pendant plus de 200 ans, les ordres religieux gèrent les écoles missionnaires pour les enfants autochtones, celles-ci étant les prédécesseurs du système des pensionnats du gouvernement du Canada. Le Mohawk Institute devient un pensionnat. Il s'agit du premier pensionnat indien financé par le gouvernement au Canada. Il est géré par l'Église anglicane. Un rapport gouvernemental recommande que les enfants soient séparés de leurs parents afin qu'ils s'intègrent à la culture occidentale. Ces recommandations influent les lois et les politiques fédérales conçues dans le but de priver les Autochtones de leur culture et de leurs droits. Il, à la crosse, ouvre dans le nord de la Saskatchewan. La majorité des élèves sont métisses. Le gouvernement se confère à l'autorité sur les Autochtones et sur l'éducation des Premières Nations. La Loi sur les Indiens donne le contrôle de la culture et des droits autochtones au gouvernement canadien. La loi n'inclut que les Premières Nations à titre d'Indiens inscrits. Elle exclut les métisses et les Inuits. Le premier ministre John A. MacDonald autorise la création d'un système de pensionnats indien conçu pour isoler les enfants autochtones de leur famille et pour couper leurs liens avec cultures. Le nombre de pensionnats à travers le Canada augmente rapidement. Le gouvernement du Canada exige que les enfants des Premières Nations âgées de 7 à 16 ans fréquentent un pensionnat indien. Le Dr Peter Anderson Bryce expose la négligence du gouvernement envers la santé des enfants autochtones en incluant le taux alarmant de décès chez les élèves des pensionnats. À travers le Canada, plus de 80 institutions sont en service. C'est le maximum en service en même temps. Quatre élèves font l'objet d'une enquête pour incendie criminel. Il est signalé que des élèves auraient applaudi en regardant l'école brûler. Cet incendie n'est qu'un parmi des dizaines d'autres allumés à travers le Canada en guise de résistance. Les enfants Inuits sont officiellement inclus dans le système des pensionnats indiens. Six écoles ouvrent dans l'ouest de l'Arctique lorsque le gouvernement prend en charge l'administration de plusieurs pensionnats indiens gérés par des églises. À Inuvik, Grolier Hall et Stringer Hall ouvrent et logent 500 élèves. Plus de 20 000 enfants sont enlevés à leur famille par des travailleurs sociaux-gouvernementaux et sont placés en foyer d'accueil ou en adoption, très souvent chez des familles non autochtones. Ces enfants perdent des liens avec leur langue, leur culture et leur identité autochtone. Chani Wenjack, 12 ans, meurt après s'être échappé du pensionnat indien Cecilia Jeffrey. Une enquête formelle s'ensuit. Le jury, entièrement composé de personnes blanches, trouve que les pensionnats indiens sont la cause de graves problèmes émotionnels et psychologiques. Le gouvernement canadien retire aux églises la responsabilité des pensionnats restants et les prend en charge. Des milliers d'élèves autochtones sont inscrits dans les 28 pensionnats indiens restants au Canada. Phil Fontaine, chef de l'Assemblée des chefs du Manitoba, parle publiquement des abus dont il a été victime au pensionnat indien de Fort Alexander. Il fait appel à une enquête publique que le gouvernement fédéral lance en 1991. Le pensionnat indien Gordon est le dernier pensionnat géré par le gouvernement fédéral à fermer ses portes. Le rapport recommande une enquête publique sur les répercussions des pensionnats indiens, en incluant la perte de la langue et les traumatismes. Le gouvernement verse une compensation aux survivants, incluant le paiement d'expériences communes, et met l'accent sur les financements et le soutien de la santé et de la guérison des Autochtones. La Convention crée des fonds pour la Commission de vérité et réconciliation, ou la CVR. Le premier ministre Stephen Harper présente des excuses auprès des anciens élèves, ainsi qu'à leur famille et leur communauté, pour le rôle qu'a tenu le Canada dans l'administration des pensionnats. Des excuses provinciales et territoriales suivent durant les années à venir. Après l'organisation d'événements à travers le Canada, la CVR publie un résumé de ses conclusions. Il comprend 94 appels à l'action visant à réparer l'héritage laissé par les pensionnats indiens et à contribuer au processus de réconciliation canadienne. Le nouveau centre détient les archives permanentes de documents et de témoignages sur les pensionnats indiens recueillis par la CVR. La CVR décrit le traitement des Autochtones par le Canada comme étant un génocide culturel. Des milliers d'enfants sont décédés à cause des pensionnats indiens au Canada. Plus de 80 000 survivants et leurs familles vivent toujours avec l'héritage de ce système. Plusieurs personnes ont dit au fil des uns « Pourquoi ne peux-tu pas en revenir et passer à autre chose ? » Ma réponse a toujours été « Pourquoi ne peux-tu pas t'en rappeler à jamais ? » Et jusqu'à ce que les gens démontrent qu'ils ont appris de ça, nous n'oublierons pas. « Pourquoi ne peux-tu pas t'en rappeler à jamais ? » « Pourquoi ne peux-tu pas t'en rappeler à jamais ? »